Allez, un petit peu de baguette de Landy Way pour vous emmener en Bretagne, à Plouéga-Guerrand, c'est dans le Finistère. Et là-bas, on ne parle que d'une chose, c'est la loi 3DS qui impose aux petites communes de donner des noms à toutes les rues et surtout en bon français. Fini donc les lieux dits en Caire quelque chose, vous savez. Sauf que le village a dit non et conserve finalement son patrimoine, reportage de Nina Droff pour Europe 1. Sur les routes du village, les panneaux indiquant des lieux dits défilent. Presque tous sont en breton. Des noms uniques menacés par la loi de différenciation qui demande aux petites communes d'harmoniser les appellations et les numéros de rue. Renaud de Clermont-Tonnerre, maire de Plouéga-de-Kéros. La responsable de la poste nous dit, vous devez qualifier les lieux dits en allées, routes, voies en français. Le nom d'un lieu dit, c'est quelque chose à quel nous sommes tous attachés. Ils ont une signification historique. C'est les mémoires des familles. Les gens habitaient génération après génération dans le même lieu dit. Hors de question donc pour le maire de dénaturer cet héritage, il compte cependant les numéroter et parfois préciser les noms, mais toujours en breton. À un moment où on a fait un lotissement au lieu dit Kermaria, il y a quatre voies qui y mènent, donc on va les qualifier. Premier lotissement, on va appeler Kermaria-Kos, qui veut dire l'ancien Kermaria. Le nouveau s'appellera Kermaria-Névez. D'autres maires ont d'ailleurs décidé de suivre son exemple pour sauvegarder leur lieu dit. Un reportage de Nina Droff-Aplouéga-Guéran-Pourard.